Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau replay sur World of Tanks ! Une partie qui date de septembre si je ne dis pas de conneries. Cette fois-ci j'ai changé de char, ça sera mon BDR G1B, un char lourd français rang 5. Pour une partie qui vont mêler des rangs 6, des rangs 5 et quelques rangs 4 malheureusement pour eux qui sont perdus dans la bataille et qui vont se faire traverser de part en part par nos canons de 90 et même pour certains de 105. Donc même plus peut-être, j'en sais rien, on s'en fout ! On n'est pas là pour parler de canons mais plutôt de partie. Et là je vais devoir soit capturer la base ennemie et en défendant la mienne évidemment, soit péter la gueule à tous les chars adverses, ce qui va être très dur si... C'est ça qui va être très dur, voilà, tout le monde. Donc c'est parti, je vais m'aventurer dans la ville puisque c'est le chemin le plus court pour moi. Je ne vais pas aller à droite de la carte puisque sinon j'enverrai une carte postale à mes alliés pour leur dire que je suis bien arrivé le lendemain. Donc vu la vitesse que je suis, je préfère passer par la ville et en plus c'est bien puisque il y a pas mal de cachettes. Les bâtiments permettent de nous protéger de l'artille, ce qui est bien. Et ça évite de se prendre des coups comme des péons. Bon, c'est parti, allez vas-y, fonce-moi dans le cul, c'est pas grave, t'as perdu de la vie. Donc là, on se retrouve dans le centre-ville, la place de l'étoile. J'invente, hein. Et là-bas, premier ennemi, c'est parfait. On dirait un T-34. Boum, dans ton cul. Alors ça, j'ai eu un peu de chance puisque j'ai tiré à la wall again. Oups, merde, j'ai bougé là, mon char, résultat, plus trop bien visé. Eh, merde, allez, vas-y, comme je vous ai dit. Oh, un ARL. Là, je suis un peu dans la merde, s'il me tire dessus, je suis un petit peu mort. Mais c'est pas grave, je vais continuer à taper cet abruti de T-34. Voilà, oh, putain, c'est un type T-34. Ouais, en fait, c'est la même chose, c'est un char chinois qui a été copié un char subéthique. Donc là, j'ai pété la gueule au T-34. Là, ça va être un peu plus chaud puisque l'ARL, s'il me touche, il risque de me faire vraiment mal. Ça dépend du canon qu'il a. Mais je pense qu'il a un canon de dernier rang. Donc ça va être un peu plus dur. Donc là, ça va être très, très chaud. J'ai pas envie de gêner mes alliés parce que, voilà, déjà, ils ne savent pas tirer, ces abrutis. Si j'avance un peu plus, je me prends une balle par mes alliés et par les ennemis. Donc ça serait un peu con de crever comme ça. Donc là, on a l'ARL qui essaye. Je crois qu'il sait que je suis là ou pas. Non, je crois qu'il tire sur les... Non, si, ouais, il sait que je suis là. Oh là là, lui, il est un peu suicidaire, le mec. Tranquille, allez-y, je fonce dans le tas. Ah, si c'est une ouverture, j'y vais. Hop, allez, avance. D'accord, ouais. J'ai peur que l'ARL me trouve. Oh, oui, il est. Boum, dans ton cul. Enfin, dans ton cul, je vais le devant. Hop, l'ARL est détruit. Ok, c'est parti. On peut avancer. On va aller péter la gueule au deuxième char. Ah, j'ai aucune visibilité. C'est un char anglais. Allez, Churchill, non ? Ouais, c'est ça, c'était un Churchill. Bon, maintenant, en plus, tous les chars anglais se ressemblent un peu. Donc, là, 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 derrière, il y a pas mal de chars, en plus. C'est parfait. Allez, T1, il va me faire chier, là. Boum ! Oh, merde. Double tir. Ben, voilà. Bravo. Bien. Bon, là, il y a encore deux lourds. Oh là, ils n'ont plus beaucoup de points de vie. On va essayer de les choper. Allez, boum ! Je me prends un putain de carcasse de tank. Ah, ça, c'est con. Ça m'a fait perdre du temps. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on a gagné la partie. Vu comment on les écrasse. Il reste quoi ? Un rang 6, un rang 5 et un rang 4. Ben, c'est parfait. On va aller péter la gueule à l'artille. Alors, ça, c'est une putain d'artille. Le type a décidé de traverser toute la carte pour aller péter l'artille adverse. C'est vraiment de l'artille de malade, ça. C'est le joueur, il arrive, je joue comme un scout, hop, je fonce dans le tas. Il a tout contenu, en plus, il n'a pas eu d'ennemis. Donc, il y a eu un gros problème au niveau de la défense. Ou alors, c'est un char qui est assez rapide et qu'il a, dès le début de la partie, foncé là où il n'y avait pas trop d'ennemis. Donc là, l'artille, ça veut jouer entre le KV1 et moi. Oh, c'est... Elle est rigolote, cette artille. Je ne sais pas, c'est quoi ? Allez, hop, dégage. FD 304. Donc là, hop, l'artille est dégagée. Et on y va pour essayer de choper le lourd. Bon, je doute que j'arriverais puisque, vu les ennemis qui s'y trouvent et vu sa vie, vu mes alliés, je vais dire, pas mes ennemis, vu mes alliés, je pense qu'ils arriveront déjà avant moi. On va tenter quand même le coup. On va aller voir ce petit tank lourd. Ah ben voilà, on n'a pas eu le temps, c'est pas grave. On se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut à tous et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada